1 où l'interaction entre deux intervenants et nous, je suppose, dans cette salle, il y a des gens qui connaissent bien le sujet, et je pense que c'est quelque chose qui sera de nature à nourrir des débats plus durs. Ce que je voulais vous dire, c'est que la bonne nouvelle, c'est que je vais très peu parler. Et pour ceux qui me connaissent bien, c'est plutôt pas mal, ce qui montre pas que je progresse, de vous accepter ma présence. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, juste, nous allons avoir deux invités. Aurore Berger, vous le savez, qui était en marche, qui vient de faire une proposition sur le milieu de l'Élysée. Je dis sur le milieu de l'Élysée, c'est pas seulement le milieu de l'Élysée mathématique ou l'Élysée, surtout le milieu de l'Élysée, mais les 40 propositions concernent le milieu de l'Élysée, parce qu'il y a tout un pan de 40 propositions consacré à l'assouplissement de la recommandation et au financement de l'Élysée, notamment avec la contribution des plateformes numériques. Et puis, il sera avec nous également Xavier Couture, qui, vous savez, a un parcours extrêmement long et plus qu'il avait été à la fois la tête fin, il y en a plus. Et son poste, récemment, était le directeur de Parneau-Campagne. Donc, c'est intéressant d'être in vivo dans les problématiques de l'Élysée publique. Il a pu vivre très récemment. Il y a dans cette salle deux personnes qui connaissent également la maison, j'en fais partie également. Le principe n'est pas forcément dans ce qu'aujourd'hui, il arrive du jeu, n'est pas forcément de parler de cas personnels, d'expériences particulières, mais plutôt de se transposer dans ce que serait l'avenir de cette élysée publique. C'est particulièrement dans une ère extrêmement perturbée par les mêmes usages et par la privée massive des usages délinéarisés par ce numérique. Donc, le principe d'aujourd'hui, ce sera d'évoquer cinq minutes, je vais vous le montrer. Je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de toute mémoire. Et en gros, il y a des grosses thématiques, on va dire un petit tac, de la forme de l'éducation publique. Ils sont ici, d'abord le numérique, le devisuel de proximité, jeunesse et éducation. On peut rassembler ou séparer le financement. Apparemment, un vrai sujet qui sera évoqué ce matin, qui est le financement, l'accroissement de l'éducation publique de proximité, notamment avec une règle, dans le cadre de la réforme, qui consisterait à passer de deux heures à six heures de décrochage réglement sur France 3, qui cause forcément à l'éducation publique. La création, la protection de la création, Vous savez, quasiment chaque année, les objectifs réentéris de la sanctuarisation des budgets consacrés à la création. Aujourd'hui, il y a trois budgets qui sont sanctuarisés, qui seraient sanctuarisés dans ce rapport. L'animation, la création et le numérique, avec 150 millions d'euros annoncés, consacrés et dédiés au numérique pour l'ensemble du budget. La gouvernance et la régulation, ce sont peut-être deux sujets qu'on évoquera pour une fois un peu moins que les autres. D'abord parce que c'est vrai que depuis des années, la gouvernance de France Télévisions a fait toujours l'objet de commentaires. On s'attend toujours à avoir un sauveur sur le public. Et on voit bien, depuis la succession des managers, que la problématique est avant tout celle des missions publiques et de leur capacité à être financée, plus que de savoir si nous allons avoir un sauveur ou un sauveur pour le budget public. En revanche, il y a un sujet très important. Nous avions convoté, par convoté invité, deux conseillers de CSA qui étaient prêts à venir, même très dynamiques, à venir dans des modèles. Toutes ceux qui la connaissent, on a un petit peu d'activité dans cette salle. Mais hélas, aujourd'hui, il y a une première de CSA, mais également dans le rapport dans l'engager, un sujet central qui est la fusion des organes de régulation, et notamment ADOP et CSA. C'est évidemment cause beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Mais là, je vais commencer à être personnellement en attendant de l'activité. Je pense que si une bonne direction dans la mesure ou les contenus individuels peuvent être de même nature en fonction des sucreurs différents, et pourtant avec des rémunérateurs différents, ce qui va être évidemment dans le temps de l'accent. Qu'est-ce que je pourrais d'avoir invité d'autres ? Des oignons, on se rendait pas encore. On ne veut donc pas les commenter. Qu'est-ce que je pourrais raconter d'autres ? Je ne sais pas, aidez-moi. Je veux bien te comprendre ce que c'est que, en fait, c'est là où on prend conscience que c'est compliqué. C'est très compliqué. Qu'est-ce que je voudrais vous raconter ? C'est un prochain état ? C'est une partie très bien pour la réforme de l'éducation ? Alors oui, le calendrier. Le calendrier, merci. Le calendrier. Alors, c'est un... Ce signe comme ETA a peut-être, probablement, un rôle important à jouer, grâce à vous, et parce que vous êtes tous aujourd'hui opérationnels de Google, en tout cas pour la plupart d'entre vous, et alimenter les réflexions que l'hémisateur ou que l'exécutif, c'est pas forcément stupide, parce qu'il y a parfois, et on zappe parfois sur des sujets de détail, et qui peuvent se montrer pour la réalisation, et pour l'opérationnalité d'une réforme. Alors, le calendrier est assez court, puisque l'ex-ministre de la Culture a bien annoncé que la réforme se doit bien exigée d'ici la fin de l'année. Je vois Marc, je vois Marc. On regarde le désastre de tailleur qui est ici, Marc. Donc d'ici la fin de l'année, la réforme de la République, pour un vote en début d'année 2010, 1er mai 2019. Là, on va dire qu'il y a eu beaucoup de réflexions depuis deux ans. Il y a eu la sensation que nous sommes passés au vote D, c'est bien une certaine accélération. Voilà. Tu avais l'autre que j'étais très intitulé. Oui, c'est par rapport à tout fait sur la République, c'est qu'on a de savoir son avis, par rapport à ton avis sur les grandes villes. Alors là, mes amis, là, qui sont à châle, ça ne va pas leur faire. Je me demande mon avis. Il a dit qu'il faut m'en compléter. J'espère que l'intervenant, ça va rapidement arriver. Voilà, voilà. Donc, merci. Je n'en apprends pas à cette question. Les amis Couture, Alors, on va commencer avec les amis déjà. Alors, merci d'être venu. C'est tôt, mais c'est très bien. Dans le trajet d'exécuter le principe, de ce simultan, et aussi de la journée pour lui, le principe n'est pas un peu différent d'habitude, c'est-à-dire que nous avons deux, des intervenants non des Noirs auprès de nous, je pense que c'était d'abord un peu un petit peu de réponse. Donc, le cadre est, dans l'une, de la réforme individuelle des parties, évidemment, ce qui concerne le individuel du but. J'ai expliqué que nous aimerons, en dernier voie de ce qu'on part, la problématique de la gouvernance qui est souvent concentre dans une discussion, mais qui n'avait pas forcément le problème de fond de notre individu. Voilà. Je vais dire deux mots. Alors, par là, on attaque un peu, comme tu vois. Il y a deux mots. D'accord, merci. Parle-moi, j'ai été sincèrement en fonction de la vie, c'est le français du tarif. On peut espérer que pour regarder ce... Je vais donc laisser un message. Je pense qu'il y a une... Je n'imagine pas qu'elle fasse trop bon à l'inceptivité. Dans ce rayon, je dis, moi, elle est tous tout à fait barré. Je ne sais pas si nous allons pouvoir aborder une décision d'aujourd'hui. Si nous parlons de réforme autour de l'audiovisuel, en tant que le destin de l'audiovisuel, telle qu'une condition que nous avons fait du cours, les plus anciens d'entre nous, dont je fais partie, je pense que nous allons avoir à trouver ensemble du spectre. J'ai envie d'écrire que le podcast et de vous dire, comment c'est ça, cette ouverte discussion, la télévision lumière est morte. Voilà. Donc, le problème est de savoir aujourd'hui comment on fait pour régler ce qui a toujours existé depuis l'origine des temps. C'est le lien entre Sophocle et le garçon ou la femme démarraçable. C'est le moment enfin, pas rejet de la vie de la vie de la vie de 153 fois, mais pour moi, c'est simple. Depuis que le monde est monde, il y a des narrateurs, des raconteurs, des informateurs, des transmetteurs, qui sont capables de restituer ou d'avis du monde ou d'inventer quelque chose et plus qu'à ceux qui écoutent, qui sont dans les salles, qui sont dans la pari des livres, des cathédrales, qui sont dans les siècles, qui sont dans les salles de la guerre, dans les siècles, qui sont devant un écran de cinéma, devant un écran de télévision, devant. Mais, ce lien-là, entre le créateur et le destinataire final, il est opéré par les intermédiaires périssables, les intermédiaires périssables. Donc, je vous permets de le dire parce que c'est vrai, c'est extrêmement difficile, parce que la nulle est probablement une violence sans précédent, mais, si on s'accroche au stade du coup, on mourra avec le stade du coup. Donc, il y a des moyens de s'en sortir, il y a des moyens de résister à la transformation, il y a des moyens de se recréer un pays d'adulté visuel, mais, de grâce, cessons la bagarre et l'hobîme des statuts courts qui permettent de se dire qu'on a tous moyens de santé qui, avec de l'argent public, 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 Donc, je ne dis pas qu' il y a encore un certain nombre d'explicateurs qui ont pu s'en sortir dans la télé, et qui parient à des renonceurs de facturelles par des millions ou de pouvoir réduire des données de la redemance à l'obésiel public. Ce lien-là, il est tellement transformé. J'ai commencé ma carrière quand le journal de 20 ans faisait moins d'une lumière que les spectateurs entre les souffles par la branche par le fait que l'aise. Aujourd'hui, quand le DFA obtient 4 millions de milliers et 4 millions de milliers avec son bateau, ils sont contents. Donc, cette dérivée, elle est malheureusement inévitable. Donc, il faut faire avec cet aspect, il faut faire avec cette transformation. Mais là, pour en parler, je reviens, en tout cas, que je voudrais qu'on se dise que, sous sa forme linéaire classique, la télévision, c'est vraiment carrément que la classe qui savait plus un modèle. C'est un des moyens pour la télévision de s'exprimer et je terminerais avec ce que j'avais c'était une bonne que j'avais eu lorsque je suis arrivé à la télévision à 10 ans d'enfants et après pour une petite évidence, qui n'a rien à voir avec le fond du problème. Je pense que tout le monde est d'accord. Et aujourd'hui, je pense que l'État qui se rende en place, c'est que moi, j'avais essayé de recommander. France Télévision est une plateforme numérique dont les centaines numérières ne sont qu'un recteur de distribution des contenus, un recteur qui est en train de se rétrécir et si France Télévision doit se réaventer, ce n'est pas qui est en train d'exister, c'est comment elle a fait vivre cette plateforme, comment elle est capable d'être à l'initiative de contenu et comment c'est contenu que 2 téléspectateurs sans croire de la fiction de France Télévision qui est la faille de production entre pays ont plus de 70 ans. 2 téléspectateurs sans croire de l'ensemble de la fiction de France Télévision ont plus de 70 ans. C'est un peu un problème, non ? Donc il y a bien une difficulté fondamentale qui est la difficulté de relation au public dans le sens universel, sachant que l'entraînement ont ce petit qu'il faut de bouger un peu individu chaque jour. Voilà. Puis c'était je pense que il y a beaucoup d'utilisées. On a appris directement les éléments à France Télévision de la réforme productuelle qui sont écrits sur le tableau comme ils étaient écrits au mois de juin à l'année dernière. Il y a entre temps des choses qui ont changé dans les collections de concertation qui ont un péril un certain nombre de la concertation de France Télévision et de France Télévision en gros, voici les grands actes. Bonjour Adam. Vous avez vraiment l'achement parce que vous m'avez tout de suite. vous avez fait une longue introduction, évoqué une partie des propositions que vous avez formulées. Vous aviez bien vous faire une petite introduction, vous avez fait une longue introduction, évoqué une partie acte et le fait que vous avez une longue lumière était morte. Je vous propose également de dire quelques mots d'introduction, si vous voulez bien. Bonjour à toutes et tous, excusez-moi beaucoup pendant retard et depuis le temps qu'il est mis. Je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pendant un moment entre vous, parce qu'on s'est beaucoup venu ces derniers mois de découvrir et de pouvoir échanger avec vous sur la base de la réforme à venir. Je vous remercie à l'initiative et à l'initiative aussi, pour permettre que ce rendez-vous puisse avoir mieux. Je vais vous dire peut-être quelques mots sur la manière avec laquelle on a essayé de travailler ces derniers mois, notamment sur le rapport sur une nouvelle régulation à l'ère dynamique. Tout l'enjeu c'était d'arriver à trouver un nouveau point d'équilibre entre à la fois et la régulation qui est parfois obsolète dans un certain nombre de cas, l'implémentation ou législation évidemment, un certain nombre d'éléments qui sont passés par décret, ou d'une forme d'obsolescence finalement et de désuétude d'un certain nombre d'éléments qui devraient être corrigés. En tout cas, c'est ce que le monde défend et le ministre de la culture a d'ailleurs dit aussi sur la publicité. Je vais reprendre l'idée justement de permettre la publicité segmentée et géolocalisée. C'est une bonne nouvelle et on trouve que ça va dans le bon sens, il faut en reparler. et puis, surtout aussi arriver à rééquilibrer entre les acteurs historiques et les nouveaux entrants qui ne sont évidemment pas sujettis aux mêmes règles aujourd'hui, que ce soit les mêmes règles en ferme de fiscalité, en termes de réglementation et du coup évidemment qui désavantage aux acteurs historiques qui existent les nouveaux entrants, que ce soit la création, le financement de la création. On voit bien aujourd'hui des équilibres flagrants qui existent entre à la fois les diffuseurs et les exploitants des salles, des telcos versus la tête future qui calme l'ordre de l'anecdote puisqu'il nous aura rapporté 3 à 4 millions de mots de cette année au lieu. Donc, on reste, je trouve, quand même vraiment sur l'anecdotique. Et donc, c'est tout l'enjeu qu'on a essayé de mettre en lien et puis, avec aussi une première étape importante pour nous à réaffirmer effectivement en termes d'approche qu'elle avait contre le tiratage. Décidément, ça devait être aussi un préalable en termes de politique pour réaffirmer cet enjeu-là qu'elle a été consultée ces dernières années. Ce n'est pas forcément le sujet le plus populaire à porter, mais c'est un sujet qui me semble essentiel, tant que si l'impact évidemment le financement de la création et la capacité d'humain à créer, l'impact aussi de la mode du sport. Pour en reparler, j'ai dû rencontrer l'apprisement de la vie du foot et puis, il y a évidemment des enjeux qui sont majeurs de tout le financement de la chaîne. C'est pour ça qu'on a voulu aussi de mettre en premier point qu'on rappelait que ça doit être un objectif public, un objectif politique des citoyens et que ça a été trop occupé et la raison pour laquelle on considère qu'il faut élargir les prêts politiques de la LOPI parce que ce qui nous dit aujourd'hui que la LOPI ne fonctionne pas, c'est peut-être surtout de cette institution. Mais ma grande idée, c'est d'arriver à élargir ses prêts politiques, peut-être rapprochés de l'un des humiliateurs, ça peut être une épice qui est en tout cas de manière d'urgence sur le caractère, des éléments qui ont décidé de l'aujourd'hui de l'aujourd'hui de l'aujourd'hui. On a aussi abordé la question de l'aujourd'hui de l'aujourd'hui. On a fait volontairement une impasse sur la question de la gouvernance de l'aujourd'hui. de l'aujourd'hui qui n'a pas été abordée dans le bon rapport volontairement à ce qui nous concerne. C'est tout de suite très qualibilisant. Quand on parle de la gouvernance, on ne parle plus que de ça, on ne retient plus que de ça. Je ne sais pas si on arrivera à trouver le bon niveau de la domination de la gouvernance. Je pense que n'importe quel bon niveau de la domination qui est tirée au sort par la situation de l'aujourd'hui serait contestée, contestable l'année dernière de toute façon le choix du président, du président, de l'aujourd'hui de l'aujourd'hui ou de l'aujourd'hui ou de l'aujourd'hui. Je ne suis pas certaine qu'on arrive un jour à trouver un mode qui soit au-dessus de la critique. En tout cas, il va falloir changer peut-être un certain nombre de règles sur la question de la domination et de la gouvernance. Mais on peut peut-être aussi considérer qu'il y a peut-être une anomalie à ce qu'aucun président par exemple de France Télévisions n'ait jamais été reconnu. Forcément, c'est peut-être un peu pénalisant quand vous venez à implanter le changement de ne jamais... Enfin, de savoir finalement qu'il n'y a plus de chances de faire un deuxième mandat pour pouvoir le mettre en œuvre vers les formes que vous avez initiées. Et puis, les enjeux, évidemment, sur la relation du financement de l'aujourd'hui, je ne suis pas certaine que ce serait une bonne chose qu'on nous ait appris, que ce serait une bonne chose probablement beaucoup plus une variable d'ajustement à s'y donner déjà. En tout cas, évidemment, cette question a été posée notamment sur les enjeux du financement. de l'aujourd'hui. Merci infiniment. Merci infiniment. C'est beaucoup d'éléments de danger. Je vais donc commencer ce départ. C'est bien que vous avez fait ce petit mot sur la différence. C'est important que vous avez l'idée et que vous avez un sujet et qu'on va essayer d'éviter d'en parler. C'est important. C'est important qu'on ait bien en tête qu'il y a deux grands réussites audiovisuelles même si aujourd'hui on souffre un peu plus. C'était un, 20 ans de management et M6, on en est à 30 ans pour prendre un peu plus. Je pense que ce sont des références. Vous avez utilisé également en accord des idées publiques qui n'étaient pas en prendre conscience. Pour la petite histoire, j'ai été avec une carrière une carrière une carrière. Le décompte des cadres supérieurement de comités de direction qu'il y avait en 10 ans disparu des Français de Mision nous étions 32. Je pense que ça fait un peu beaucoup pour les qualités de M6, c'est moyen. Alors, comme l'intervention ce matin était liée à la réforme de l'université publique, nous avons mixé en fait à la fois les compositions que vous avez pu formuler et les éléments de la réforme. Vous aviez précisé tout à l'heure que la division linéaire était morte puisque ce qui nous suit a évoqué prioritairement la problématique du numérique. et cette problématique-là, elle passe par quelques des forces qui sont sorties dans cette préparation de réformes que vous avez sur cet écran. La première, c'est la fermeture de France 4 qui profite une plateforme grise sur le modèle qui avait été utilisé par l'Université qui s'y suit. C'est la disparition de François avec une visibilité de l'outre-mer sur des autres chaînes du groupe mais également un développement d'une plateforme publique. Ce sont des investissements sanctuarisés de 150 millions d'euros. Je pense qu'on va commencer par ce sujet parce que ces 150 millions d'euros une fois qu'on a dit qu'ils sont sommés les acteurs ou des visuels que vous avez dans cette salle peuvent l'interpréter de manière différente. En gros, est-ce que ce sont les contenus ? En gros, est-ce que ce sont les tuyaux ? Et hélas, il y a souvent, je le vois avec quelques acteurs de France Télévisions dans cette salle, il y a souvent un combat en interne entre les tuyaux et les contenus. Et les gens de contenus aimeraient bien avoir plus de contenus dans les tuyaux et les gens de tuyaux nous expliquent que c'est grâce à l'algorithme qui permet de repérer vos consommations. C'est un sujet important, c'est que fait-on 650 millions d'euros ? Sachant que je pense que tout le monde a bien compris que la règle d'usage était que 650 millions d'euros soient communs en termes d'investissements avec les six sociétés de services publics est un sujet important. enfin, enfin, c'est le développement de nouvelles formes. Une d'entre elles est née récemment qui s'appelle Slash. C'est un sujet dont je suis très à coeur parce que je pense que vous avez vu voter mon étage des chaînes. C'est vrai que c'est pas possible d'avoir un lieu public qui ne s'adresse pas à sa jeunesse. Quand je parle de jeunesse, je ne parle pas d'enfance et de protection de l'alimentation. Je parle bien des 15, 30, 18, 30, suivant la cible qu'on définit en termes de marketing. C'est un vrai problème. Et moi, j'ai vécu six ans dans un groupe où on disait que de toute façon les jeunes n'en regardent plus la tête. C'est un peu court pour une partie de l'alimentation car vraiment sans faire en ma part que c'est en fonction de la France d'âme entre bien c'est 18% de l'alimentation. C'est important de la France d'âme. Alors, ce que je vous propose c'est qu'on commence par ce sujet c'est le sujet de l'alimentation. C'est dommage, c'était bien. Alors, il y avait marqué trois sujets sur le numérique. 150 millions d'euros pour cent de tarifés pour le numérique. Comment les finances peut-être c'est-à-dire des informations les transprètes. Deuxièmement, comment sont fléchés ces investissements entre trois contenus ou qu'une autre. Comment se répartissent les investissements entre les six sociétés qui, d'aujourd'hui encore, ne sont pas rassemblées. Et puis, quelques éléments relatifs au lancement de notre plateforme. une nouvelle plateforme consacrée à la culture, une nouvelle plateforme consacrée à le soi-même. Je ne parle pas évidemment des plateformes des investissements sur la peau, sur l'éducation, etc. est-ce que quelqu'un veut entamer, tirer le patron pour une question posée à nos amis. Et bien, c'est super. Je vais vous proposer de vous faire un café si vous voulez si vous aimez votre théorie qui mettez ces différentes plateformes et qu'il y a quelque chose de dire sur cette stratégie. Je crois que plus qu'elle n'hésitait pas le... le mis en préambule. France est évidemment un peu plus celui comme une entité qui est un groupe des chaînes des chaînes des millénaires qui reste encore devinente par la consommation constatée. Et si l'on veut penser demain, il faut effectivement se considérer que France est un peu immense de la forme numérique avec des expressions qui sont adaptées à chacun des publics. Même si évidemment, on a des fois quelques années encore, les chaînes de lumière vont continuer les mettre à rencontrer leur public et leur fils dans une forme plus proche de celui que nous sommes. Alors, la stratégie qui a été adoptée, moi, c'est une bonne stratégie, il faut mettre de l'argent, il faut essayer d'être efficace, il faut essayer de créer des affaires. Ce qui me gêne toujours, c'est qu'on reprend systématiquement dans le même travers. C'est-à-dire que je crains la multiplicité des marques. Lorsque nous sommes arrivés et qu'on a, avec les équipes de la marque un peu haut à travailler sur l'organisation de France Télévisions, on a décidé de faire en sorte qu'il y ait une marque principale, du France Télévisions, peu importe, une marque principale qui remonte l'intégralité des activités. Je prends, je vais faire ce tout petit détour pour montrer mon rêve, le plan numérique aujourd'hui. Il a fallu toute l'intelligence de la France pour casser la logique de l'audiovisuel publique telle qu'elle existe en Angleterre, du PC depuis toujours, acteurs sociétaires qui accompagnent la société en presse, la RAIL en Italie, la TVE en Espagne, la ZDF en handbag, etc. Le seul pays qui a décidé de casser ça, c'est la France, on a décidé de faire des chefs de télévision qui se tirait d'accord avec les autres pour une personne inconnueillée publique puisqu'il peut exister comme l'amitié globale. Et donc, c'est l'apparition qui est fin. La deuxième chose, on a trouvé intelligent de privatiser la 3ème chaîne de télévision publique et plutôt de laisser la possibilité de créer d'autres. Et au passage, on a donné un réseau privé, un réseau public à la 3ème chaîne privée qui a tué l'énergie du câble et du satellite dans les années 80, avec l'apparition de cadavre. Donc, on a plus fond d'un bout d'un bout. Alors, comment on fait pour essayer d'avoir moins fond aujourd'hui ? Il faudrait faire en sorte qu'il y ait une plateforme numérique qui reprenne le flambeau de ce que c'est un BBC, sur un BBC, comme exemple, un BBC, ce qu'on ne peut pas savoir comment s'appelle sa plateforme. C'est BBC News. Comment s'appelle sa plateforme ? Pour les jeunes, c'est BBC. Si demain, ils doivent faire du BBC rap, on prend du BBC rap. nous, je crains cette espèce de recréation, de multiplicité de marques, sages, santo, tapons, plus sur la commode, plus dur, tout le monde, etc. C'est un truc, c'est une maladie à laquelle j'ai essayé de me battre, je suis arrivé, et on avait essayé, je suis arrivé ici. et je me rends grâce à Patino, parce que sans Patino, on ne serait pas arrivé, et Patino avait créé, Plus avait créé la plateforme numérique, mais comme disait Gilles, en opposition avec le reste de la maison, tant qu'il n'existe pas la plateforme numérique était en lumière, il trouvait qu'il y avait une grande vision d'avant-garde dans les années 2000 à la France Télévisions, et quand tu t'arrives, il y avait 17 marques, 17 marques numériques sur les plateformes de France Télévisions. Donc comme France Télévisions est une marque qui existe, mais qui n'a pas de relation directe avec le public. Quand on n'a pas France Télévisions, la France Télévisions, la France Télévisions, la France Télévisions, c'est pas une marque qui jette à l'affaire, comme peut le faire l'année d'ici. Eh bien, il fallait essayer de regrouper l'ensemble de ces numériques sur le plan numérique, avec une marque ou quelques marques très fortes, mais qui portent une identité qui soit l'identité du service public. Alors, je pense que l'initiative qui est prise est bonne, c'est important, mais qu'il faut aussi penser public. Il se dit que dans le fond, le public a un lien avec une plateforme, avec cette plateforme. C'est pas un agrégat avec une plateforme destinée à des publics particuliers, mais c'est une grande plateforme des services publics qui doit créer ce lien avec le public. qui a ajouté quand même pour les télévisions privées qui sont hors d'intérêt, comme je disais à la fin, c'est qu'il y a une nouvelle, il y a un nouveau moteur de recherche de personnes de nos groupes qui a couplé ses recettes publicitaires en 2017 et 2018, donc il a fait x4 en moins de 24 points, et ce moteur de recherche qui s'appelle Amazon. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les grands acteurs de l'audiovisuel sont YouTube, sur lesquels Google met tout son investissement, les Flix évidemment, on n'a pas la rencontre des Flix, mais la fragilité des Flix face à la fâcherie des deux membres acteurs avec 1,280 Flix et Codcast. On parle de 250 millions, vous connaissez les investissements. Amazon, on n'a rien que par rapport à tous les 4 milliards sur l'ensemble de l'angorithme et on a cette publicité à la manière dont cible ou plus vite. On est sur des chiffres qui sont, à l'heure ou moins inconnus, qui sont évidemment qui n'ont être non formidable. On met 150 millions, c'est à l'échelle des enjeux qui nous attendent. C'est à la fois beaucoup mieux parce qu'on est fort mieux visuel à la française. C'est peu, donc on regarde ce qu'est aujourd'hui l'agentabilisation de la communication. de la communication. Alors, on a une une qui dit numérique qui est une dimension de la plateforme pose la politique de la régulation. Vous avez formulé le souhait que fusionne l'Adobe et le CSA. est-ce que vous pouvez vous expliquer à elle ou à laquelle vous entendez ? Je pense que beaucoup de gens ne sont pas passés à elle, mais c'est important de savoir ce que c'est facile que vous avez consulté. C'est important d'avoir votre avis en suivant. On a beaucoup parlé évidemment de la pertinence des navigateurs et de savoir s'il y avait un rapprochement outil à faire entre les différents navigateurs. Il y a eu très longtemps l'idée d'avoir un rapprochement entre l'ARCEP notamment et le CSA. Et puis, au final, au fur et à mesure des éditions non seulement un régulateur le même, mais surtout des acteurs visuels. C'est vrai que finalement, c'était plus plus logique pour eux que cette fusion et qu'il y avait finalement des logiques qu'est-ce qu'il y ait un régulateur unique sur les engenaires infrastructures et le réseau. Et peut-être aussi qu'en fait, c'est un régulateur unique sur l'enjeu des contenus. Et pour moi, et le CSA et la LOPI ont cette mission-là de réguler les contenus. De réguler, évidemment, pour le CSA, les enjeux, évidemment, de la liste, le respect des contenus, conventionnellement, et pour la LOPI, restent aussi les contenus dans l'intégrité de ces contenus en fonction des différentes plateformes de régulateurs. Finalement, il y avait une logique à se dire de trouver à terme rapprocher ces régulateurs par un principe de très court terme. Pour une fois, ce que je disais, je pense que c'est un enjeu vraiment libre entre le régulateur. Il y a une urgence à agir. Dès qu'on parle de rapprochement des régulateurs, la notion d'urgence est peut-être un peu moins grande, mais on sait que le temps sera peut-être un peu plus long. Donc, d'abord, c'est-à-dire sur la première page, dans un moyen terme rapprochement de ces régulateurs, et après, on sait quand même qu'on a des difficultés sur les enjeux de position de conflux entre la RCEP et le CESA. Il y a des conflits qui a de fait opposé l'épiculeur au FAI. On va bien promener six fois. Donc, de fait, on a eu, je trouve, à un moment un peu péri-calculable où chaque régulateur a des conditions et monté au créneau d'abord, la RCEP, c'est très bien. Puis, le CESA, je ne suis pas certaine que ça aide à une bonne révolution dans chaque éducateur, voilà, à la fois, à une expression de cette mesure. Et, ensuite, vraiment, j'ai trouvé que c'était une fin, c'était incroyable de chacun vraiment avoir envie de défendre les siens. Peu importe le bienfondément de la demande, je pense que de toute façon qu'on travaille sur un enjeu qui est vraiment plus forte entre la RCEP et le CESA, je ne suis pas certaine qu'il n'y a pas une idée, c'est qu'il y a probablement des faveurs d'un des deux régulateurs en plus, et qu'on a quand même des métiers qui sont, qui restent différents. de la RCEP est-ce que, il y a une question dans la salle, sur le sujet, d'abord, des juges numériques, mais également la régulation des groupes numériques, des groupes numériques. L'objectif, vous l'avez compris, est de pouvoir atteindre une régulation commune à l'ensemble des groupes numériques. dans mon sens, ce n'est pas dans le bon sens. Une question sur le sujet numérique, une ligne des électeurs de la production dans cette salle. Une question sur la façon dont ça peut se dérouler. Il faut pas repasser le sujet suivant. J'ai dit, 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 je vais faire rapidement pour regarder tout à l'heure. Mais, vous pourriez revenir sur le sujet parce que c'est un peu la vraie question de l'investissement dans le numérique. On parle en France de la question de savoir s'il faut des illégalités adversaires et pendant ce temps ces domaines de numérique investissent massivement. Une question qui parlait plus fondamentalement avec aujourd'hui, c'est de savoir comment, s'il faut, comment on peut les régulier eux. Parce qu'on est passé beaucoup, beaucoup de temps à vivre des petits acteurs français mais pendant ce temps les choses se passent ailleurs parce que même ça, c'est très fort, donc on regarde le programme de l'éducation. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est même l'enjeu majeur quand on parle de régulation. Il y a à la fois peut-être enlever des coûts de régulation, dans une fois des réglementations qu'on peut considérer comme une grandeur comme solette, qui pèse et qui entrave dans les acteurs historiques, et puis quand on fait monter le niveau de la régulation sur le réglementement, c'est difficile de faire monter, parce que c'est pas dans l'existence. On a quand même un enjeu qui est aussi la transposition de la directive SM1. On a 21 mois pour la transposer, la France qui ferait régulièrement les élèves en termes de transposition, là, on va se faire ensemble, elle évite de ne pas attendre le 21 mois après transposer la directive. On aura un projet de loi sur le vieux visuel, on aura à la fois des enjeux de juges publics, régulation en général, transposition SM1, mais c'est d'avoir un projet de loi unique à l'année Russie. On n'est pas au printemps, tous les deux vêtés, on n'est pas au Parlement. Donc l'idée, c'est évidemment que le sujet de la directive puisse aller peut-être plus loin sur certains aspects. Quand on parle de surtransposition, il faut voir là où c'est pertinent pour particulièrement les aspects principaux de la directive SM1. Quand on parle de l'exposition des œuvres, le quota de 30% d'exposition des œuvres, ce serait clairement un revésant par rapport à ce qu'on a aujourd'hui à Amazon et Netflix. Les chiffres, ils veulent bien nous donner, ça a été très compliqué pour les obtenir. Et Netflix, en édition, n'a à peu près rien dit. Amazon a refusé, ils ne sont pas refusés, ils ne trouvent pas les personnes pour eux. Et ainsi, on a posé un certain nombre de questions, et on a demandé justement le quota de le remonter à un jour de biocatalog, Amazon nous a répondu par à peu près de 17%. Ce serait un de nos dix ans, mais typiquement, quand certains acteurs nous demandent de l'entreprise, vous n'allez pas plus loin que les 30%, quand vous n'avez pas un quota de 50-60%. On peut, sauf que ça ne touchera pas les prix que c'est Amazon, puisque là, ça reste les pays d'origine, je pense. Donc, à partir du moment où on le fait, là, ce qu'ils font, les pays, là, eux, ne surtransposent pas, ils ne disent pas qu'ils font un quota qui ne soit pas 30% mais de 50%, la France peut bien dire qu'il ne faut pas un quota de 30% mais de 50%, ce n'est pas les prix qui sera impactés. Par contre, là, on peut et on doit être éditionnés sur la transposition, on va en faire en effet un peu sur transposition, c'est sur l'obligation du financement, une participation du financement de la création. Puisque là, la directive est là, pour la première fois, on est en haussier dans la porte pour obliger ces nouveaux gens de France à financer la création, la question, c'est comment ils vont la financer ? Si c'est pour que l'être libre ouvre son propre studio, les éléments en interne, ce n'est pas la même chose que si on lui impose les mêmes niveaux d'obligation, les caractéristiques de publication, que ce qu'il y a aujourd'hui sur les acteurs instruits, notamment au cours de la production indépendante, de la séparation d'ici entre les vidéos du cinéma, etc. Il va falloir être extrêmement vigilant. L'idée, c'est vraiment qu'on arrive à décalter les obligations aujourd'hui des acteurs instruits sur les nouvelles obligations qui seront imposées à ces enfants. Ça, je pense que c'est essentiel, évidemment, quand on parle de l'éducation. Au-delà du sujet fiscal, on le met justement en discussion dans cette semaine sur la question de la fiscalisation des compades, évidemment, vous êtes là en tête de l'agenda, mais nous, sur la régulation vraiment que nous pouvons avoir sur l'exposition aux hommes et le financement de la création, qu'elle est à dire, c'est extrêmement puissante, je pense, et en tout cas, nous permet d'avoir un argument très fort pour enfin avoir une régulation qui soit homogénéisée au niveau européen, et pour que la France soit le disant, je veux juste parler un peu sur la régulation. C'est le paradoxe, même si je comprends la recommandation d'une prudence à l'égard de la rapprochement du ciel, c'est une parcelles, de la fin. Si on reprend, je vais dire, c'est que la compétition de la variante en ce qu'on peut et l'homme dans la salle ou l'homme dans la salle, aujourd'hui, la création, c'est que le dernier maillon pour l'essentiel de la consommation de la taille du disant, le dernier maillon est à nous faire de tout, qu'il soit la DSL, qu'il soit une formule de l'issue, les tablettes, et a fortiori, il est demain, avec l'apparition de la 5G, qui va multiplier par PIX, la taille des studios, et la vitesse de transmission. Donc, il me paraît difficile, dans ce contexte, de ne pas associer à la réflexion du financement de la vie visuelle, de manière générale, et de la protection des acteurs de la vie visuelle, ne pas l'associer de manière directe, et pas indirecte, de manière directe, les opérateurs de télécommunications. Je ne sais pas s'il faut fusionner l'ARCEP et le CSA, parce que je pense que ça pourrait faire, ça pourrait déduire un débat de texte qui pourrait durer entre 10 et 30 ans, mais je pense que d'associer, d'une manière ou d'une autre, les opérateurs de télécom à la réflexion me paraît absolument indispensable. Et la seconde raison pour ça, c'est ce que, aujourd'hui, malheureusement, c'est comme la faute discale, le piratage, c'est épouvantable, le piratage, c'est épouvantable, le piratage, ça vous vole, ça nous vole, ça vole l'État, ça vole l'ensemble de la société, le piratage est une horreur. Or, le piratage, il faut d'une manière ou d'une autre, associer directement les opérateurs de télécom, ils n'ont pas envie d'entendre parler de ça, même si on le connaît bien, on les aime beaucoup, et il y a une partie des opérateurs qui ont promis leur intérêt au début de la question de l'ADSL, à ce que le piratage existe, puisque ça a accéléré l'équipe en ADSL, c'est pas de dire, oui, non, c'est un constat qui s'est fait au fil des années, dans les années 2000. Alors, aujourd'hui, ils sont tout à fait vertueux, je pense qu'il faut les inciter à se mettre à la table et à réfléchir avec l'ensemble de la filière au financement de l'audiovisuel. C'est vraiment indispensable. Je dirais que ça, on est au facteur, la vie de football professionnelle, qui a signé avec un acteur espagnol, ça s'appelle Mediapro, Mediapro, jusqu'à point de vue contraire, édité une chaîne, jusqu'à point de vue contraire, qui annonce à 25 euros, regroupant l'intégragité de l'endroit, c'est-à-dire à peu près tout, sauf si c'est des scadines, avec l'espoir, il faut faire un calcul de ce qui est assez poussé, au fait que ça a regroupé plus d'un milliard et plus de la vente de 25 euros, si on est en train de vous abonner, il peut avoir ce retour 300 millions par an. Donc, déjà, pour ça, c'est difficile à amener. Après, chacun prend ses risques, je ne suis pas d'infestrière d'un espagnol. mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, pour un jeune téléspectateur, il y a tous les moyens, tous les moyens, d'accéder à n'importe quelle chaîne de télévision, et bien, je pense, c'est gratuitement. Alors, Canal est protégé, parce que Canal, à l'instar de télévision publique qui a regardé par les deux, ça prend caractère, mais je peux vous dire qu'il y a moins caractère que les autres, mais ils sont quand même beaucoup moins impactés que le canal est impacté, mais pas la consommation de canal d'achète, car par bonheur, il y a aussi à préserver, on ne va pas de l'œil tout, on ne dit sur le charbon, pour le faire, mais à réussir à préserver quand même un certain nombre de la forte abonné, et qui étaient des abonnés qui préexistaient au caractère, donc même s'il préattaque des impacts, mais demain, on crée une chaîne d'affectement d'arrivés, et pour lui, c'est une catastrophe. Je ne sais pas, on en s'en rendit dans le développement, ça n'a pas été mieux, mais il y a, il considère qu'il y a, grosso modo, un union, un union 2 de pirates derrière vide, absolument, c'est un sujet majeur, il faut y associer les opérateurs de télécom, aujourd'hui, je pense que les opérateurs de télécom sauraient, pour ne pas dire ça, mais sauraient limiter ou enrayer à la télé, ou enrayer la télé. Merci, si on est d'accord avec la question supplémentaire sur les numériques, nous allons passer à un deuxième sujet en la titre à la proximité. On reviendra probablement de toute façon sur la problématique du financement et justement sur ces fameux 150 millions. J'ajoute tout de suite pour votre réputation que, en fait, les grandes problématiques qui se posent aujourd'hui aux producteurs et aux créateurs de ce pays, ce présent, ne serait-ce qu'à ce pays, c'est de pouvoir avoir une écoute comme celle qu'ils avaient à l'époque des gènes de télévision linéaire et qu'évidemment, l'écosystème est encore très ancré et fonctionnement encore très ancré dans la télévision linéaire. Ce qui est paradoxe puisque tout le monde s'envoie à expliquer que l'avenir est un peu numérique et à l'usage des linéarités, mais en réalité, quand vous allez taper à la porte pour proposer que j'accompagne un certain nombre producteurs de cette façon de sujet, on vous explique que l'écosystème est encore très ancré. sur les chaînes linéaires et ça pose également un problème organisationnel et malintériel de fond. C'est vrai que j'ai dit. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que vous avez des études pour savoir si le YouTube est un des détaillants de la plateforme est un peu plus parce qu'en fait ça faisait aussi que vous avez des millions d'étoiles dans le site de l'étoile. Non, enfin, vous avez à peu près 65 millions de vidéos piratées par mois. on ne peut pas vraiment dire que le piratage est aisé, il a changé de nature surtout. Vous avez passé, vous avez le bon temps de piratage pour l'énergie, vous avez passé de bien au streaming évidemment et au live streaming. Vous avez cherché un direct, c'est pour ça qu'il n'en a pas sur ce qui a été dit sur le canal. Je pense que ça a un impact réel, déjà, évidemment, sur le sport et le live streaming mais ça ne se trouve pas alarmément. Et puis, d'abord, on va faire un certain nombre d'œuvres. Je pense que là, je pense que tous les diffuseurs d'une manière s'en faire et après, ça ne sera plus pas alarmé. Je pense qu'on a, comme on a des éléments d'alarmée, je pense qu'on a souvent une vision faussée de qui sont ceux qui piratent. Et quand vous regardez finalement la sociologie même du piratage, c'est plus nécessaire de plus de piratage. Non, mais c'est la télé, parce qu'il y a des habitudes nouvelles de consommation qui ont énergé et parce que vous pirater non seulement parce que c'est la rue mais pas raté surtout parce que c'est simple. C'est extraordinairement simple d'un GP à pirater parce que l'accès à ces sites à la fois en termes de référencement et quasiment facilité même. Et d'autre part, vous pirater parce que vous n'aurez jamais de sanction. Et de fait, aujourd'hui, les actions très fortes pour être engagées par les ayants droit, notamment la APA, par exemple, et si les ayants droit n'avaient pas agi, je pense que ce qu'on aurait encore moins avancé. Mais par exemple, quand on regarde en 2016, vous avez 17 millions de signalements par les ayants droit qui ont été prêts auprès de la Bébile. Vous avez derrière une position de réponse graduée qui a fonctionné, sauf que ce qui s'est passé c'est quand en 2013, on leur a retiré une disposition majeure, la disposition la plus disponible. Par décret, on a supprimé la possibilité que j'avais la Bébile de demander la pure de l'accès à la Bébile. Et de fait, la Bébile n'a plus aujourd'hui de pouvoir de sanction. Elle n'a qu'un pouvoir de dissuadement par le premier réacte de la Bébile. c'est qu'elle a bien été spécifié alors, on le voit bien. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il n'y avait pas de sanction dans le premier réacte parce qu'il n'y avait plus de pouvoir à l'accès. Ce qui lui a été conféré, il devrait pouvoir l'accès dans un processus de piratiste parce qu'il y a la gravité, il y a l'absence de crédit. Et sur ces trois aspects, elle parle d'est-ce qu'il y a une mesure sur le piratage, il y a un dispositif à prendre sur le piratage pour jouer sur les trois. À la fois le développement légal, compétitif, enfin la logistique légal, etc. Ensuite, la question de la simplicité est-ce que c'est tout la question de référencement et de responsabilité aussi des moyens de l'encher et des moyens de ce que je disais là. Il y a la capacité aussi que si nous avons une décision de justice a été commissée à l'extrêmement mixte, pas toujours le cas. Il y a toujours un facilitateur et puis enfin il y a la capacité à avoir une sanction et la sanction elle doit aussi pouvoir appeler la réponse de l'un d'un d'un d'autre. On va passer à un deuxième volet d'arrêtement qui est celui qui a la proximité. C'est un extrait de sa porte-mère qui pose la question des antennes régionales, de leur croix, du littorial de la proximité, etc. Trois questions importantes. Vous le savez, il y a deux annonces importantes. La première, c'est que France 3 passerait de deux heures à six heures de décrochage régional par jour. Ici à 2022, c'est le premier numéro à la problématique du financement puisque sans citer l'émission, si vous prenez une émission au début d'après-midi et en gros vous ne trouvez pas moins de 50 000 euros par jour, si vous êtes visité par 13, c'est notamment qu'il n'arrivera pas à faire la même chose localement. Ça pose vraiment un problème de financement. Renforcer le problème régional sur une question qu'on a déjà formulée, c'est une autobie théorique où est-ce qu'on est prêt à attaquer le vrai problème de fond qui est le problème structurel. On sait tous, on va tous parler, soit encore à France-Lémission, soit à l'extérieur de France-Lémission, on le sait tout, c'est un vrai problème structurel de réforme organisationnelle de France 3 en région. Quels financeront pour le passage et puis la place de l'Outre-mer. La place de l'Outre-mer, vous savez, c'est un sujet que je connais un tout petit peu. Comment faire en sorte que l'Outre-mer dans le musée de la République soit un sujet soit national, français, français, universel, comme on peut le voir sur d'autres régions de France et surtout éviter le piège du détaux. Ça, je pourrais être extrêmement volise, mais je ne prends ma main à la parole sur le sujet. Il y a trois contacts prioritaires, le triplement de l'Otre-mer. En France 3, une deuxième annonce très forte qui serait le rapprochement souhaité revendiquer, voire imposé entre France 3 et la France bleue, voire arriver à un média commun, ce qui vaut déjà un programme culturel de la lignité, parce qu'en fait, d'un côté 13 stations, c'est la France 3, je crois, de Noir, 24, France bleue, et on m'arrête et c'est ce qu'il y a. Et puis, évidemment, la place de l'Otre-mer n'est pas un sujet non-exigeable, parce que l'Otre-mer, aujourd'hui, c'est pas que le François, c'est le François qui est une nouvelle chaîne à l'Ottawa, c'est 280 millions d'euros d'élésion. C'est 1640 de délésion. Ça ne peut pas être un sujet parce qu'on n'a pas le temps, donc on ne s'occupe pas. Par ailleurs, pour avoir fréquenté des élus parlementaires d'Otre-mer, ils peuvent être extrêmement voyants. Donc c'est important qu'on puisse leur répondre. Alors, peut-être une question à la salle, d'abord, sur le triplement de l'offre régionale de France 3. Oh ! C'est pas sympa ! C'est pas sympa parce que je vous ai dit que je vais moins parler que vous avez pu constater et vous n'êtes pas. qui peut venir s'en? Non ? Alors, je veux dire, non ? Merci. Je voudrais savoir s'il y a une relation entre justement l'occupation du décrochage et la segmentation de la publicité. Est-ce que justement avec la segmentation de la publicité on va augmenter les recettes ? Est-ce que ça va permettre peut-être comme le décor du financement dans son but de l'année prochaine ? Je pense qu'il y a deux choses qui sont de nature différente à la fois avoir des antennes régionales qui soient réellement des antennes régionales et qui n'est pas que deux heures par jour finalement le temps dédié à de l'information et d'autres et puis après les enjeux publicitaires pour moi c'est des choses qui sont à l'essentiel et c'est d'abord l'attention des groupies et aujourd'hui l'idée c'est de ne pas de la réforme d'une audiovisuelle publique c'est d'arriver à resinculariser l'audiovisuelle publique par rapport à l'audiovisuel privé la force de l'audiovisuel publique c'est notamment son réseau régional et sa capacité à déployer l'information de proximité et ça aucun autre gouvernement qui n'y va il n'a cette capacité d'aujourd'hui surtout quand on veut un jour 233 et 32 après dans les faits de l'outre-mère vous pourrez reparler donc c'est d'abord un coup que je faisais et aujourd'hui il y a peut-être une insuffisance enfin je vais faire un sable de médaire en réconne les gens ne ressensent pas suffisamment la proximité avec l'outre-mère il y a un peu 3 ou moins plus déjà qui a menacé par contre après sur la publicité segmentée et géolocalisée parce qu'on décide les deux à l'étoile évidemment on l'ouvre ces questions on se perd bien qu'il y aura des recettes supplémentaires la publicité s'est augmentée de l'outre-mère elle existe déjà mais elle existe sur les quatre formes mais les acteurs historiques n'ont pas des principales donc oui évidemment l'idée c'est de dégager des recettes supplémentaires pour le milieu des web qui les permettent déjà une autre idée aussi je pense que l'idée du sujet à terme de l'étoile publique c'est pas forcément la publicité qui fait si on veut le singularisé ça ne serait même que progressivement l'idée d'arriver quand c'est dans ces recettes à l'étoile de la profonde du dossier je partage totalement ce module je crois que si on pouvait abstrait l'outre-dueu publique de la conférence universitaire on va rester encore en Japon le dégager n'est pas armé réellement pour cela à France l'orée depuis la réforme Sarkozy de l'activation de la recette en printemps obliger le franc-froid qui a je pense cette dynamique extrêmement virtuelle à remplir son rôle de chaîne régionale sans la contraindre à faire des programmes qui a capable de connaître la publicité segmentée ou la publicité bio-organisée ou la publicité spécifiée je pense qu'on a fait à France 3 dans une obligation de concurrence à des acteurs locaux mais à des acteurs nationaux qui amèneraient à une banalisation de son propos et de ses programmes je pense franchement là pour le coup ce qu'on connait un conseil en disant c'est un projet des formes de visuel publique en région je pense que si fondamental je suis en train d'écrire un papier sur la notion de frontière pour l'ensemble des citoyens une entité qui est à la fois vécue comme un empêlement de sacs de sable pour les extrêmes et des systèmes qui existent très poreux pour les autres avec une très grande difficulté à savoir à quelle communauté j'appartiens la chance de l'éducation c'est à la fois au plan national et au plan régional de recréer cette notion d'appartenance à un espace commun un espace commun qui n'est pas protégé par des sacs de sable mais un espace commun qui permette d'entretenir des milieux politiques qui paraissent nécessaires donc face à cette mondialisation je trouve formidable et surtout de se recréer cette identité cette spécificité cette originalité le fait maintenant qu'il y ait moi je ne partage pas du tout le point de vue sur le fait qu'on a diminué 50 000 par 13 c'est bien que la télévision locale régionale elle est capable de se syndiquer d'ailleurs aux plusieurs régions elle est capable d'être éducative elle est capable de faire en sorte d'être créative d'être force de proposition on est dans aujourd'hui dans un système on sait très bien pour ceux qui sont producteurs dans la salle et je suis à des heures on arrive à produire pour beaucoup moins cher que lorsque on fait des programmes on a un caractère plus spectaculaire pour l'échelle nationale on arrive à des choses un peu moins amoureuses il y a des moyens de le faire et tout en restant en grande proximité ce monde là il est fondamental en grande proximité de les spectateurs c'est aussi un moyen d'arrêter si ce n'est en linéan un peu moins sur la marque 3.3 de rappeler que c'est aussi sur ces programmes qu'on pourra aussi aller chercher un public plus universel que celui qui regarde la salle d'avis et j'ai beaucoup de respect pour la salle d'avis je voudrais juste évoquer un point qui a un petit peu le rôle social de l'économie et de l'économie c'est-à-dire un peu le rôle qui a été dans des par exemple et à l'année de faire vivre un écosystème de computers alors c'est très vrai pour le coup sur Paris mais c'est encore plus vrai en région où se sont créées des espèces de petites paronies où vous avez les producteurs qui vivent de 1, 2, 3 et qui justement va générer à terme une non-créativité c'est-à-dire un vrai problème de qu'est-ce qu'on fournit et lorsqu'on reçoit ces programmes-là souvent on ne peut pas les faire remonter au national parce que ils sont jugés qu'il n'est pas pertinent et ce n'est pas une question de proximité ou de proximité et ça s'est installé dans le temps et vous avez des écosystèmes qui existent et qui sont difficiles à les faire est-ce que on se pose la question de savoir comment on réforme ça pour faire peut-être venir une autre structure à l'intérieur pour faire bouger ça pour faire plus si il y a tout le monde de la proximité c'est une question oubête parce que pour les personnes la répondre à la réponse mais est-ce que comme on se pose la question de la régulation pour les acteurs nationalement par rapport à l'international est-ce qu'on peut se poser également la question locale par rapport au national et de faire évoluer justement la proximité vers plus de sens plus de conduit beaucoup plus que ce que est-ce qu'il y a par rapport pour le plan c'est bien toi je vais éviter au revoir cette question non mais l'idée que l'audiovisuel mais ça n'est pas vrai que de France 3 en région que l'audiovisuel est créé au fil des années dans une économie semi-administrée il faut que je veux dire comme ça dans une économie semi-administrée à la fois par l'intermédiaire du financement du CNC le fait que l'intégralité de l'audiovisuel vit avec un avantage fiscal non négligible et un avantage économique qui s'appelle les intermittents du spectacle c'est l'intermédiaire du spectacle c'est grosso modo un milliard ou un milliard deux cents millions donnés chaque année à l'audiovisuel tout n'est pas profondé donc c'est la collectivité qui est ça on n'en parle jamais au-delà de ce que fait le CO2 de ce que font les pouvoirs publics et les deux milliards d'argent qui viennent de la contribution du niveau public il y a un peu plus d'un milliard de recettes induites par les intermittents du spectacle tout ça a créé des habitudes mais ça n'est pas vrai pour l'audiovisuel public ça a créé des habitudes ça a créé des territoires ça a créé des baguenisses et d'avis donc bon voilà il y a des vieilles forteresses il faut des grands casos et puis effectivement dans un monde qui se bouleverse il faut à la fois parler de la gouvernance alors franchement et Dieu sait que je crois je crois je suis un défense de ce que fait les films parce que c'est la fin franchement c'est aussi grand de la vie qui est en train mais la gouvernance de France Télévisions elle est fondamentale fondamentale on ne pourra pas on peut toujours se dire qu'on tourne du tour parce que c'est trop difficile je leur apprends des comptances d'accord je suis d'accord je suis d'accord il n'empêche que c'est fondamentale parce que la gouvernance c'est au bon principe du ruissellement si la nuisance est claire le ruissellement de la nuisance sera claire et les aventures qui font que allô je suis tel producteur j'ai une mission depuis 1912 donc on ne peut pas parler parce que je suis en dépendance économique allô je vais un peu de ministre parce que je connais bien le ministre allô on l'a tous vécu mille fois il ne faut pas me dire que ça ne existe pas on l'a tous vécu mille fois donc ça c'est pas uniquement pour la France Télévisions mais c'est particulièrement la France Télévisions donc effectivement il faut renverser ses portes de la laisse effectivement il faut redonner de la créativité effectivement il faut dépuser là où il y a aujourd'hui l'imagination et c'est vrai souvent plus chez les gamins qui font du mérite chez les bioproducteurs ainsi même si les bioproducteurs ainsi font encore du très bon boulot il ne faut pas jeter de déclos bref il faut tout de même que ce milieu prenne conscience de la réforme la réforme encore une fois y compris dans l'univers de la création et de la production ce n'est pas le maintien d'un stade du compte au titre des avantages acquis non c'est pas possible il faut aussi renouveler ça c'est typiquement enfin genre en sorte de porte ouverte mais ça ça on n'échappe à pas ça dépend de la bonne avance ça dépend de la fin d'avance quand j'ai moi je pense que si c'était pas on va avoir des difficultés parce que comme je disais aujourd'hui le fait qu'Amazon de bien encore pas de recherche est un truc que c'est un certain quadro c'est un journaliste et en si peu de temps il montre qu'il y a une absorption de la félicitation qui est des outils qui amènent directement le consommateur en produit alors je ne sais pas de faire comprendre pourquoi Amazon est en train de battre Google parce que quand vous tapez un petit vélo sur Google avec des avanceurs qui ont financé vous les verra si vous allez sur Amazon vous allez directement au produit parce que les marques elles ne sont pas du tout pour cette question elles y vont elles y vont à four sur un moteur de recherche qui absorbe et qui crée de valeur publicitaire y compris sur le territoire français il ne faut pas se raconter de là Amazon il y a des recettes publicitaires à Péfa et à Amazon sur le territoire français comme un peu faire donc on voit bien que mais si je fais cette petite insigne c'est pour dire qu'effectivement lorsque je regarde mon travail qui sont à Péquillants qui sont les grands de la récorsage de TF1 ils sont obsédés par l'idée de renouveler obsédés par l'idée de rajeunir obsédés par l'idée de casser les barrières et évidemment ça a des conséquences parfois sur les avantages qui ne s'est sûr mais il faut que d'une certaine façon et là ce que disait Gilles malheureusement c'est un constat quand on a tous fait il n'est pas bien d'accord au tout moment que je suis rentré sur ma volonté il est sorti par ma volonté donc c'est justement à l'écart de ce constat mais le temps d'oeuvre des responsables de France Télévisions voilà quand il est un milliard là il ne peut pas dire du politique moi je suis arrivé au tout le monde l'ancien collaborateur qui était le travail et ça change les points d'un c'est un terme infirme je vous mettrais juste Jérôme pour concéder pour dire que effectivement les régions s'ouvrent les barrières et les barrières c'est vrai c'est que il y a des barrières en raison pour valider que plus c'est éloigné moins on les connaît et c'est aussi je crois et c'est important de lutter contre les avantages parce que effectivement l'enjeu de renouveler le public les contenus etc on n'y arrivera pas parce que ça marche pas c'est marroné c'est édite alors je ne voudrais pas le France nous en pensons que j'ai dit que c'est présent au agilien qui est ici qui était essentiellement secrétaire de France 3 pour expliquer mais je pense qu'à un moment pas dans ta vie parce que sinon on ne va pas y arriver vraiment alors l'autre mère c'est un sujet qui m'habite qui stimule donc il y a eu quand même deux annonces très fortes faites la première c'est que François va être supprimé voire une calendrie est à peu près prévue pour la fin de l'année 2019 la deuxième c'est qu'il y aurait un engagement de la visibilité ultramarine sur les chaînes de France et de l'évision dans la restante c'est la 32 33 35 voire 35 pour l'élui et puis le développement d'une plateforme je précise juste par la production que ce que l'on ne voit pas toujours sur l'autre mère et ce qui est perçu parfois comme un écrit par l'autre mère c'est que l'autre mère n'est pas une région de France l'autre mère c'est neuf régions réparties autour du monde qui n'ont strictement rien à voir avec les latinités c'est-à-dire que le Réunion ne veut pas voir le magazine économique du Martiniquais j'irais même pour être moi-même martinité je veux dire que le Bois européen ne peut pas avoir le magazine économique du Martiniquais donc ce qui pose une problématique à laquelle l'accès délinéarisé peut répondre effectivement à cette plateforme c'est-à-dire que le Bialet puisse aller rechercher son programme de Bialet que le Martiniquais puisse aller chercher son programme de Bialet etc il s'oppose cependant la problématique de la visibilité de l'autre mère sur le plan national comme le sont les régions françaises-sous-françois ce qui pose la question ou l'attachement éventuel de l'autre mère ce qui fut d'ailleurs à l'origine de la création de ce qui ne le prend pas sans remettre partie ce qui n'était pas complètement vidéo et donc je soumets ces sujets à votre ségacité il n'y aurait pas de ségacité dans cette salle donc il n'y aurait pas de ségacité dans cette salle les régions les régions de l'autre mère en valorisant ces régions 5.2 5.3 et 5.5 place à l'éducation et je pense que c'est ça l'enjeu de la réforme c'est plutôt que d'avoir une chaîne effectivement confidentielle quand on regarde les parts de marché qu'elle pouvait réaliser où en effet ce policier où on avait toutes les régions qui ont été représentées de l'éducation qui était un ensemble de l'unique on a dit ça ne correspondait pas forcément à l'attendu là où le réseau des premières fonctionne très bien les parts de marché des premières dans les différences qui sont concernées sont excellentes et on a des vrais médias au niveau puisqu'on a à la fois radio, télévision et numérique ça veut dire qu'on ne sait pas que ce sont des réseaux qui fonctionnent donc tout l'enjeu ça va être de réinjecter systématiquement les émotions avec les éternels en parlant c'est pas une politique parce que les programmes fonctionnaient par la française c'est une vidéo il n'y a jamais d'outre-mer un vidéo il n'y a quasiment pas en tout cas c'était un engagement qui était pris par le président de l'éducation on a réinjecté beaucoup plus d'outre-mer et sur l'info honnêtement quand même en regardant un peu toutes les infos j'ai l'impression qu'on a parlé d'outre-mer quand il y aura dans les marges j'ai pas l'impression qu'on en parle régulièrement honnêtement sur prendre les troubles peut-être peut-être que les temps mentales nous éventirons j'ai l'impression que vous avez des chiffres bien plus les infos précis mais j'ai l'impression qu'on en a un peu beaucoup par là au moment où il est moi je parle je parle en fait je pense qu'il se passe par contre quand il y a une entreprise qui est en grande difficulté dans une région métropolitaine là on a un focus qui est très important et qui pèse il y a plus d'entreprises menacées qui ne veut pas que ce n'est pas que ce n'est pas que ce n'est pas qu'on n'a pas d'équivalent quand ça ne se passe pas en même temps et que ça se passe en même temps ça en tout cas je pense que c'est plutôt ça l'enjeu c'est d'arriver à ré-enjecter l'outre-mer sur des programmes nationaux et c'est comme ça que ça doit être député je pense que ça doit être député qu'il y a une opportunité de plus de visibilité et d'exposition de l'outre-mer et les différences de l'outre-mer là où on est temps c'est encore en plus c'est pas forcément trop et bien les premières évidemment par leur proximité et leur formation locale que nous vivons là de l'outre-mer si vous rigole je pense qu'il n'y a rien ajouté c'est le métaux qui existait sans françois je suis désolé on a dit la raison c'est de considérer comme indigé qu'il y a X régions qui sont des règlements ultramarines qui doivent avoir leur place sinon à la chaîne régionale éventuellement d'ailleurs qu'on puisse aborder les problématiques de ces différentes régions sur la chaîne nationale comme on le fait évidemment sur 32 avec nos régions françaises qui peuvent exister dans quelle est une raison donc je pense qu'il y avait une espèce de chaîne prétexte qui permettait à l'audiovisuel public de tout parler de l'outre-mer je pense que de mettre pour remettre l'ensemble de ces programmes ultra-marins en responsabilité des chaînes donc la capacité à toucher ensemble du public ça me paraît plutôt une excellente chose donc pratiquement il y a une part de recréer des liens bilatéraux à la fois pour les résidences et les régions et pour les ressentissants qui habitent de ces régions qui habitent par la France les plus pro-politaires je voudrais que effectivement comme disait Orberger toutes ces chaînes premières sont toutes leaders sur le territoire sauf une qui est à la Réunion la Réunion est fortement concluencée par Antenne qui s'appelle Antenne Réunion qui reprend les programmes de l'épreinte si on revient que lorsqu'il y a une concurrence un peu populaire et les chaînes premières sont mises en difficulté donc c'est très évident pour que même si la Réunion fait du nombre des efforts et des responsables de la Réunion que j'ai eu à l'époque ont redessiné leur l'anglais avec pas mal des capacités donc il faut faire attention à ce que l'ensemble de ces chaînes premières concernent ce lien privilégié avec le public et en sorte que peut-être la concurrence de la Réunion qui est aujourd'hui soumis à des hypothèses d'une grande concurrence de chaînes privées en région qui pourrait se s'indiquer donc voilà la concurrence sur la capacité à conserver ce lien avec des citoyens autour du programme qui seront les programmes des services de la concurrence en réalité je n'ai que six chaînes en réalité et là on va avoir un système par national ce qui est d'ailleurs un problème d'équité un grand le deuxième sujet c'est que je pense qu'il y a un vrai problème de compréhension du sujet du premier c'est-à-dire que lorsque l'on parle de Bordeaux de la Quintaine de la Nouvelle-Aquitaine protège notre patrimoine lorsque l'on parle du premier par Mont-Mongolien ce que j'ai dit qu'on va faire c'est une revendication commune on a un vrai problème d'attention par rapport à des territoires qui font partie d'intégrance c'est-à-dire qu'ils sont les meilleurs de la station si ce sont des départements français ils pensent par ailleurs à la ville personnelle qu'il ne faut pas compter sur la bonne volonté de manager quel que soit dans le niveau situé en métropole pour avoir une visibilité d'une promesse sur les chaînes nationales ça a déjà existé et ça c'est traduit par la création de François hélas c'est une ancienne partie de François qui ne peut pas donc non franchement c'est un sujet qui est assez préoccupant parce que on n'y passe pas à l'attention et la vérité s'il est dans l'enquête sur un port de l'aujourd'hui est-ce qu'on peut dans l'enquête c'est un peu plus que tu dis parce que ce sont des sujets un peu plus c'est vrai avant tout de même que s'il y a des chaînes régionales et 13 chaînes régionales bénéficiées on prendra pas parce que les chaînes d'outre-mer réussissent à obtenir un peu plus tué à peu près les mêmes seins ma raison serait très heureuse bon on va le choper on passe au sujet suivant je vais essayer vous avez y aller alors bonjour Frédéric Pallet-Dujol juste une petite remarque je vais t'appeler avec vous qui parlera à ce qu'on a vu là et qui est dans le cas d'un périmètre qui va être créé en linéaire sur les idées attention au fantasme de devoir tout mettre sur le linéaire on n'a pas parlé de la jeunesse on va le faire maintenant mais on va tout mettre sur le linéaire à nouveau c'est-à-dire qu'on a plus de trois chaînes qu'est-ce qu'on fait avec le jeunesse qu'est-ce qu'on fait avec le sport qu'est-ce qu'on fait avec la co-activité qu'elle soit ultramarine ou transport régionale attention à ce fantasme-là quand on se pose la question de la stratégie perd plus de nos linéaires donc il y a plus de linéaires donc le meilleur moyen d'éditorialiser autrement et donc de mieux toucher ces publics qu'on a touché sur cette remarque et il y a un petit peu plus de météo que tous les jours maintenant si on pense à la télévision tous les maîtres à la sortie mais il y a également à la France Info qui de plus en plus on nous demande mais voilà ce n'est pas à la France Info et c'est d'accord Vous avez remarqué que là-bas à la France Info c'est extrêmement bon Juste à tout à l'heure deux minutes avant de repartir on développe un sujet qui à mon avis est central dans toute cette émission de la sport qui est la jeunesse et l'éducation d'abord est-ce que cette jeunesse qui s'écrimera peut-être sur le sujet est-ce que la reconquête de ce jeunique est possible est-ce que le milieu public a un rôle particulier en intercommunication en plus de l'éducation nationale et des parents et puis quelle place pour la formation on sait que le le projet de l'éducation est très attaché à l'avenir contre les fake news comment on peut l'unité comment on peut informer cette jeunesse de manière précisément pertinente et efficace il y a trois grands wets aujourd'hui un peu plus en l'éducation de ce que j'ai vu dans la réforme l'ambition c'était de devenir une plateforme connue à l'ensemble de cette société et puis un sujet qui reste un petit peu dégueuleux mais qui pour moi est le principal c'est la création de laboratoires qui a été pour protéger le talent il y a dans ce pays et il a fait de confronter l'uncin françois justement à un moment où on ne voulait pas que l'on peut le faire et dans les quartiers vous avez une efférence artistique incroyable qu'on ne voit pas l'uncin françois et on est dans une époque sur le plancratique qui est absolument incroyable porté par cette jeunesse mais qui a décidé de ne plus aller vers la vie parce qu'ils ont le fonctionnement de nos cartons on s'en fout on n'a pas de faire par contre ils sont extrêmement foncentes parce qu'il y a sur les réseaux sociaux ils arrivent même à vendre leur peau il faut que vous sachiez que vous revenez des artistes du street art qui sont des stars internationales mais en France on ne doit pas être le monde parle de JR puis il y a il va en train de réaliser un film avec une partie de ce parcelle je n'ai pas vu d'émission aujourd'hui par l'envie c'est le plus grand à faire alors pardon excusez-vous excusez-vous on reste là pour vos questions en train de temps maintenant deux mots sur l'éducation sur l'éducation sur l'éducation sur les enjeux d'éducation en fait il y a une offre qui existe elle est totalement disséminée entre toutes les différentes entreprises que ce soit la conférence sur les télévisions que ce soit Arte que ce soit 3024 que ce soit 50 chacun a développé sa propre offre d'éducation soit à distance aux parents soit à distance des enseignants et les difficultés c'est que du coup c'est une mineure d'informations qui est finalement assez peu connue encore aujourd'hui qui est aussi assez différente c'est qu'il y a une plateforme commune éducative qui puisse enfin permettre de faire émerger tous ces contenus qui existent et qui sont mis à disposition qui sont parfois un moment ou un autre mais qui sont vraiment mis d'un et qui sont aujourd'hui insuffisamment utilisés soit par les parents soit par les enseignants même parfois ils ne les connaissent pas donc ça c'est vraiment c'est d'avoir une plateforme unique dédiée aux plus éducatives qui puisse réussir vraiment à émerger et c'est très lié à la montre des fausses informations et la manipulation d'informations on a voté une proposition de loi ici à l'Assemblée nationale sur ce sujet là on sait rien qu'on pourra jamais interdire au reçu une fausse informatique qui vont exister et qui vont exister le sujet c'est leur prolifération la capacité qu'on a par l'automatisation notamment sur les réseaux sociaux par l'achat d'espèce résumé à permettre un développement extrêmement rapide de ces fausses d'informations qui peuvent atterrir la sincériture dans ce cas de ces fausses d'informations à les images des marques etc. et là-dessus le meilleur relais pour lutter contre les fausses d'informations c'est l'information et c'est le média qu'elle dit soit entre les réseaux sociaux ou les réseaux privés c'est d'avoir la capacité à délivrer l'information sourcée magnifiée contrôlée certifiée ce sera toujours le meilleur moyen d'un lutter contre la prolifération des fausses d'informations et il y a un certain nombre de sites qui émergent et qui nuisent gravement à la démocratie il y a un certain nombre d'ailleurs des journalistes comme France Inter qui font qui vont dans les états responsables aussi pour essayer de permettre aux enfants et aux jeunes d'arriver à dessus à rencer ce qui est l'information ce qui ne relève pas de l'enfant on a beaucoup de lutter contre c'est l'arrivée donc voilà en tout cas c'est ça et puis après il y a un sujet particulier c'est dans l'allélation mais c'est exactement une inquiétude forte il ne faut pas se cacher de la part des acteurs du secteur de l'animation c'est un secteur d'un puissant pour la France on le voit sur ces investis d'export notamment on le voit sur le réseau l'école existe l'excellence française dans le secteur d'animation il y a cette année de l'animation des décisions qui ont été prises et de venir à l'animation qui est de basculer le France 4 en numérique et de réinjecter en numéaire un certain nombre du programme du programme je m'aime c'est encore tout à fait votre point qui était un moment de ne pas non plus de retourner de tout réinjecter en numéaire et de basculer cinq chaînes sur trois je m'entends évidemment je reste persuadée qu'en tout cas sur l'animation s'il n'y a plus de toute façon il y avait déjà une diffusion des nerfs sur un autre chèque de France 4 mais les diffusions des nerfs c'est aussi celle qui permet de garantir le succès dans un certain nombre de programmes d'animation garantir un succès d'animation uniquement en numérique il paraît assez hasardé d'ailleurs on voit le choix entre le groupe de l'animation qui peut renforcer le succès d'animation en tout cas je pense qu'il faut qu'on arrive même s'il n'y a pas une chaîne liée à se dire que l'enjeu sur l'animation doit rester extrêmement important et qu'on doit continuer à avoir des effusions linéaires d'un certain nombre du programme d'animation sur le milieu de la communauté mais vous savez évidemment une centralisation des moyens dédiés à la création et l'idée de la même manière d'ailleurs que sur le premier puisque tu sais que ça donne un objectif sur la visibilité il faut qu'on puisse avoir des indicateurs extrêmement précis ce qui sera fait sur la centralisation des moyens on va essayer que les moyens qui ont été à voir la création de l'animation de l'animation qui n'ont pas été renécoignés de autre manière on le permet aussi sur la liste de l'animation de l'animation de l'animation on travaille exactement sur la définition d'un certain nombre d'indicateur qui permettront de l'évolution de la réforme de l'animation du cœur de l'animation c'est ça qu'il va falloir réussir à juger c'est comment les nouveaux venus ont été progressivement augmentés et déployés et nous par exemple on oublie on n'est pas que législateur on va aussi là pour évaluer les politiques politiques ils sont constitutionnels d'évaluer les politiques politiques mais si on ne passe sur le deuxième politique et qu'on soit envers restés dans un moment de vérifier si justement ce qu'on a demandé en termes des autres choix de l'animation de l'animation c'est qu'il a juste une échange d'économie de moyens a bien réussi et qu'on a menant toutes les visites de l'animation on a menant une création sans me faire l'idée on a menant une mutualisation alors qu'une possibilité pour le renforcer le contexte je suis désolée de vous laisser merci pour tout le temps de notre développement je ne suis pas nésité de voir si j'aurais pu continuer à changer de toute façon il y aura un projet de loi qui arrivera à la salle nationale je pense qu'on aura l'occasion dans les mois prochains de continuer à changer sur ce sujet-là il y a une deuxième projet de loi j'espère qu'on pourra continuer à travailler avec les questions à l'audiovisuel publique au lendemain de l'animation avec les questions en renvers ici en terminant de l'animation Merci à toi Je peux vous dire à la fin des deux minutes de notre invité je vais poser une question à Isabelle qui m'a maintenant occupée à peu près une trentaine de minutes qui consiste à dire la jeunesse est-ce que c'est une requête possible vous avez bien que je ne veux pas que j'accompagne la jeunesse Non, non la jeunesse 18, 30, 15, 25 Non, mais je vais dire au revoir Non, je voulais juste revenir sur l'animation je vais rester le mot parce que je peux pas me lever me rasseoir aussi vite qu'elle pendant les états de bordeaux mais le l'animation alors comme le sport fait partie des programmes qui est à l'heure où on a cassé le temps ou l'espace le temps c'est je vais quand je veux voir le programme que je veux l'espace c'est sur l'écran dont j'ai envie de me servir au moment j'ai envie de regarder le programme ou que ce soit mon téléphone soit un écran ordinateur ou un salon l'animation elle est particulière parce qu'elle s'adresse à un public qui est lui très rythmé par le temps les enfants ils vont à l'école le moment de l'animation est un peu comme un rendez-vous de sport et l'accueillement des enfants ont rendez-vous très précisément à ces données avec leur dessin animé et ils prennent l'habitude de ce rendez-vous ce qui fait effectivement s'agissant de l'animation le linéaire est très très important il reste absolument déterminant là pour le coup quand je dis que linéaire est mort c'est pas probable il y a des programmes en conseil évidemment que linéaire ne pourra pas le sport c'est évidemment le sport l'animation et bien souvent l'information alors sur la jeunesse voilà le déboi est ouvert je n'ai pas plus d'autorité que l'ensemble du aimant de cette salle à répondre à une problématique qui est que faire avec un produit qui entre 18 et 40 ans on va d'un 45 ne considère catégorie dans la vie d'intérêt alors ce n'est pas absolument vrai mais enfin il y a quand même un chiffre qui est que quand je parle sous le contrôle des spécialistes mais je crois c'est sur les 15-35 ans la consommation quotidienne est passée sur cette cible-là de deux heures à une en bas en cinq ans de deux heures à une en bas c'est c'est violent donc on voit bien qu'il y a une désaffection de ce public dit jeune et qui n'est pas si jeune que ça encore une fois lorsqu'on disait dans la poignée de l'époque on disait mais c'est de moins en moins vrai et l'attractivité de la forme est de plus en plus forte ça a une deuxième conséquence c'est une étude qui est parue des États-Unis qui était alors il faudrait il faut je crois que c'est Comcast qui a fait cette étude sur la durée de visionnage moyen d'une oeuvre par des publics de 15 à 25 ans de 12 à 25 ans et on s'aperçoit qu'il y a un réglécissement un raccourcissement il n'y a que même 26 minutes c'est devenu un programme long pour ces publics-là d'où le succès sur YouTube et l'accroissement vertigineux sur YouTube de la conservation de programmes qui font 4 minutes 5 minutes 6 minutes des programmes qui ne sont plus des programmes qui courent au sens où on entendait apparemment on entendait des programmes de cours de la télévision ils sont des programmes de narration ils sont courts en train d'être ils font 5 à 6 minutes ils racontent quelque chose c'est une narration de 6 minutes donc là aussi il faut qu'on s'interroge sur la manière de ramener le public non seulement devant la télévision peut-être que du coup dans un public qui a été une part d'autre part avec un type de programme et est-ce qu'on est capable de rallonger un peu le temps de visionnage et c'est étonnant d'ailleurs parce que pour cette personne lorsqu'il faut regarder 10 heures en week-walking une série dont ils ont absolument entendu parler par leurs copains ils se sont des épisodes enfin au début des cas ils se sont 10 heures peinard où ils ont sacrifié un week-end pour voir la série qu'ils ont absolument regardé et en même temps ils sont passionnés par des programmes sur YouTube qui font 4, 5, 6 minutes qui ne sont pas forcément des programmes qui sont des générations qui font reportage d'ailleurs on voit aussi la fête news qui ont fait beaucoup, beaucoup de programmes qui rapportent n'importe quoi ils ont fait un réclat puis ils ne disent pas pourquoi alors que ça fait un cas qui est unique mais ils en rigolent puis ils ne sont pas en moitié et puis donc on est vraiment sur un système extrêmement paradoxal donc il n'y a pas moi je n'ai pas de recettes mirage ce que je sais c'est qu'ils ont vu pour beaucoup qu'ils continuent à fuir la télévision des linéaires qui le regule un peu plus puisque je ne sais pas si ça a évolué tout le monde est pas je crois qu'un programme de France Télévisions sur la plateforme de déminéralisation enfin des catch-up à un public qui est en moyenne à 10 ans de moins que la moyenne du public qui va aller à voir linéaire mais enfin bon 10 ans de moins de 63 ans ça fait de même 53 donc ça ne ramène pas à avoir un jeu de plus encore donc je pense qu'il y a un vrai sujet qui est là un travail collectif sur lequel il n'y a pas dans cet miracle il y aura beaucoup beaucoup de l'eau sachant qu'effectivement les plateformes elles à ne pas qu'elles ne sont que ça on va passer au sujet on va terminer avec ce livre-là on a évoqué un peu ce lancement tout à l'heure avec la régulation avec le programme Berger donc nous évoquions tout à l'heure nous évoquions tout à l'heure avec le caractère d'intervention de l'université publique versus l'université privée la création des dents sujets centrales et notamment la partie culturelle de la création on a vu que dans le cadre de la réforme serait sanctuarisé 150 millions d'euros tout au lieu de confondus consacrés à ce qu'on appelle la création ça pose plusieurs questions la première c'est compte tenu de l'évolution des plateformes numériques est-ce qu'on est encore en revue en France avec nos petits moyens de protéger ce qu'on a appelé des montants à l'exception culturelle française puisque ça a d'ailleurs un intérêt en soi est-ce qu'il faut étendre la notion de création c'est un sujet très important parce que nous sommes un des pays les plus créateurs et les plus inventifs dans les émissions de flux simplement on est dans le lien un peu ce mode dans lequel le flux le divertissement c'est pas chic donc pour autant pour autant il y a une création française dans les émissions de flux qui ne sont pas forcément de la variété qui peuvent être du magazine etc et cette création n'est pas en tout cas une très moindre mesure aidée comme le sont le spectacle du grand le documentaire ou la fiction donc ça c'est un vrai sujet c'est l'expansion de la notion de création il est prévu la création d'une plateforme numérique dédiée à la culture qui là aussi comme éducation rassembleur les six sociétés de milieu public ça je suis d'ailleurs je pense qu'on pourra nous demander ce mot et puis il y a toujours ce sujet de la question de laboratoire pour moi c'est le plus important mais c'est celui qui est le moins détaillé et ce qui d'ailleurs pose le problème de la recherche et le développement dans des sociétés de milieu public il faut savoir qu'aujourd'hui sauf erreur on n'a pas encore sur les ministères de droit il n'y a pas de structure de recherche développement nommée comme telle comme dans des grands groupes au sein de l'usée public ce qui pose question lorsque l'on demande à l'usée public d'être créatif innovant d'être présent sur les autres formes numériques parce qu'il n'y a pas de structure qui se dédient à cela qu'il n'y a pas tous dans le temps mais souvent des structures qui n'y a pas de structure qui n'y a pas de moyens c'est qu'autour de ce que ça il y a des possibles qui m'ont contribué mais c'est un vrai sujet de fantôme on va pas pouvoir tout traiter mais déjà évoquer cette notion de création j'aurais bien aimé parce que vous êtes créateur on sait que ça on aurait bien aimé que les questions soient posées sur le sujet c'est un sujet c'est un sujet je suis pour avoir un ancien acteur de l'éducation c'est sujet du secteur aujourd'hui oui alors si je pense qu'on n'aggage un numérique donc pour moi cette allégation de la création et du numérique c'est très bien c'est immense avec 560 150 différenciés d'un autre parce qu'on pourrait être plus plus lumineux c'est bon la création de la formule de la culture c'est une bonne de la formule d'une application elle est ancienne et on a dit qu'on fait qu'il n'est pas assez volontariste avec la fusion de culture box dans un grand espace culturel qui pourrait regrouper toutes ces sociétés sachant que le tour box a fait un boulot mais monumentale monumentale il est mal connu malheureusement mais franchement le tour box c'est un boulot que nous m'entendons si la musique apporte des visions mais s'appelle culture box c'est extraordinaire ce que fait le tour box chaque année pour les milliards culturels en ayant la décaptation originale en ayant je ne dis plus bien de milliers d'heures au préveil de savoir s'amener le point de milliers d'heures à disposition du public franchement culture box si c'est le socle sur lequel va être bâtie cette plateforme honnêtement c'est un migrant c'est un succès c'est exceptionnel c'est exceptionnel donc il faut saluer ceux qui ont mis en place c'est une équipe qui a précédé du factuel mais franchement c'est une réussite extraordinaire la découverte et la promotion des jeunes talents ça va avec la réaction de consacrer à la création c'est la même chose et donc on est probablement rythmé et ça que je vais un peu progrès mais les deux normes ne sont pas bons la télévision linéaire elle a aussi à se plaindre d'être pas bien pas très efficace dans la même en fait c'est le genre et moi je me mets la tête des producteurs un producteur qui vient au devant d'une chaîne de télévision le nombre de communes qui l'entend c'est quand même ça regarde la vérité et donc et donc et donc c'est parce qu'on manque tout et contraire de tout on manque tout et contraire de tout aujourd'hui on parle du numérique enfin France télévision bombarde toute la presse la communique et la presse sur son tour ça c'est plus simple il n'a plus de sens d'accord donc c'est un vrai sujet donc les gens de talent la création le rajeunissement oui c'est important mais il se trouve que nous sommes au niveau dans un milieu assez bizarre où c'est le ministère des finances qui a la main sur sur la réforme de la création j'aime beaucoup la SACD je suis très copain parce qu'elle regarde il n'y a pas de critique là-dedans avec vos amis de la sarcelle mais ce sont des centres de perception de droit et de redistribution des droits qui portent le discours le livre autour des créateurs je ne suis pas sûr que je sois absolument simple il faudrait qu'il soit accompagné d'autres producteurs pour qu'ils puissent se faire entendre les créateurs d'un certain enfant aujourd'hui je vous parlais depuis les recherches et développements que l'on puisse pas donner de manière systématique 15 je vais dire 10 à 15% du budget avant que je vous parlais tout à l'heure des 420 qui vont nous à 560 qu'on leur met pas 15% en disant mais les flics le fait c'est pas je suis pas en train de raconter un truc qui est pas possible Amazon le fait Apple est en train de le faire sur de la création de films on met 15 ou 20% du budget global annuel en recherchant des développements on sait que le projet est un moment peut-être à l'écran peut-être à la poubelle mais il faut le faire et tout ça pour ça je pense qu'il faut que les structures de création tous les scénarios qui existent toutes les occasions de créer sont données dans ce pays toutes toutes là je suis en train de trouver voilà je suis très motivatif parce que je suis en train de créer avec la guide des scénaristes en train de monter la cité des scénaristes à Paris c'est une cité en fait qui va réguler son ensemble du territoire en essayant d'en trouver les filières entre guillemets dans un certain nombre de ville en région la cité des scénaristes est là pour vocation à accueillir l'ensemble des talents des talents capables de créer une émission de flux un magazine un divertissement évidemment de la fiction de la fiction de la fiction sur un X épisode que ce soit de 1 à 40 épisodes il faut renouer à la création sa valeur il ne faut pas arrêter d'être en incantation il faut lui donner des moyens et une organisation point ce n'est pas plus compliqué que ça honnêtement Hollywood dit comme ça depuis 1915 je pense que ce n'est pas absolument absurde on passe la même chose les créateurs ils ont besoin de structure d'acquérir ils ont besoin de détourer aujourd'hui lorsque vous apportez un scénario à la France de la division par rapport à la nature c'est une raison que j'aime beaucoup pour lesquels j'ai énormément d'affection mais que ce scénario commence à faire des années-retours parce que le point d'étude s'entend dire oui oui tu comprends ton héros il y a des bestélières en Amérique et ça s'appelle c'est la dégresse en plus et tu recommences le scénario tu le fais trois fois et quatre fois le scénariste n'est pas rémunéré il n'est pas rémunéré donc ça pose un vrai problème ça pose un problème en amont ou sur les créateurs en légère avale comment les producteurs peuvent-ils établir des liens sérieux avec le monde de la création et un lien structurel organisé avec les diffuseurs cette chaîne-là cette filière dans son ensemble franchement il faut la repenser à l'aune de ce qu'on disait recherche création jusqu'au bout de ce foc pour mettre dans la salle mais si ce foc n'est jamais payé c'est sûr que ce foc il continue à faire un ensemble d'avis parce que c'est ce qui rapporte le cas où on fait mais ça ne donne pas à un moment il est très imaginatif bien est-ce que nous une remarque un commentaire une question oui ça marche bonjour justement je voudrais dire ce qui m'avait dit je suis actrice et scénariste et je présente régulièrement des concepts c'est extrêmement lent et difficile donc là je sors de France Télévisions il y a quelque temps et je suis désespérée d'apprendre parce que c'est pas qu'il n'y a pas de créateur effectivement c'est juste qu'on va aller sur l'écrit c'est ce qu'on apprend aujourd'hui à France Télévisions qui sont décidées je ne sais pas qui a décidé d'arrêter la série « Threatenante » à saisonnalité c'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure du streaming c'est la gratuité qui s'appelle je trouve qu'on n'entend jamais que c'est l'originalité des contenus et que les créateurs ont un rituel des œuvres originales et si on nous dit c'est terminé plus les salles « Threatenante » qui sont en train de l'outil allemand attirer tout le monde et nous on se concentre sur la mini-série c'est ça qui est formidable on va entendre un peu l'armoire c'est peut-être qu'il y a une série alors ma prochaine série qui va être passionnante c'est là que vous avez c'est un peu édifiant alors si tu me permets de terminer à ce stade mon expérience de certains qui nous souffrent d'un essai de dégagisme parfois je serais d'abord j'aurais vérifié l'information qu'on pouvait le donner parce que je sors un pitch de mini-série puisque les séries feuilletonnantes c'est terminé il y a soit le détail donc du saut soit du colombo on va dire comme il y a de marlowe soit de la mini-série donc ce qui a fait des succès récents de France Télévisions tels que peut-être si ce n'est pas ça ou 10% ne serait plus possible en ce moment je ne dis pas que ça va je dis ce que c'est à peu près en fait je vous dis ça et qu'on sait tous les mesures de France Télévisions qui sont en cette salle de ça aussi et en souffle également vous avez souvent une multiplicité des interlocuteurs parfois sur le même sujet c'est un peu complexe quand on est au sein de France Télévisions je vais prendre la défense que les anciens c'est très marat honnêtement on en souffre également il y a un problème structurel il y a des sujets qui ne doivent pas être à nous effectivement la multiplicité des interlocuteurs pose souci un moment sur l'information qu'on donne à des scénaristes comme vous ou à des producteurs ça pose vraiment un souci parce que parfois on a deux personnes qui travaillent sur le même sujet et qui n'ont pas les mêmes consignes en fonction de la réaction c'est un petit peu difficile je vous ai donné mais c'est pour ça que vous allez croiser l'info avec d'autres non non mais cette information celle que je vous donne elle est croisée ça n'est pas la précision du groupe c'est une autre c'est une décision c'est une réditeuriale actuelle je ne dis pas mais juste moi c'est une réditeuriale qui m'a fait tomber chercher c'était une réditeurialisation c'est tout ça parce que tout le monde s'apportera le groupe c'est d'être une réditeurmeye en fait alors que on est maintenant vivé dans une énorme réditeur avec la réditeur physique on conçue des politiques à la voie de lumière jusqu'à la pandémie avant de commencer le print Parce qu'on est en train de ne pas réaliser un truc énorme, c'est qu'on se dit plus, on va toucher la meilleure de 50 ans, on ne va pas s'intéresser au public, on va repartir grâce à la réalité, d'ailleurs, on commence à produire sur le sujet, on commence à infuser notre sujet sur les usagers, quels sont les publics, les revenus des publics, ce qui change tout à l'heure par rapport à ce que vous avez fait. Alors, on a dissocié un entier de fiction et de fiction et de fiction et de fiction et de fiction, c'est-à-dire qu'il y a un grand volet qui va se débrouiller à ce que vous avez fait plus spécifique, qui va couvrir dans la créativité, qui va couvrir par rapport aux historiensistes, mais qu'on est en train. Donc, il y a une certaine façon, il y a une évolution par rapport. Alors moi, je suis pas d'histoire, parce que j'ai déjà fait la réalité de l'économie artistique, et j'ai même l'histoire de l'admure, parce que ça vient de se débrouiller. Je vois, je vois Solène, que votre création, je pense qu'elle a une responsabilité culturelle, est-ce que vous voudriez dire quelque chose sur l'organisation, justement, et cette création, ça ne veut pas, je ne veux pas. En fait, j'ai tout une norme de discrimérative, et ils sont en séminaire, aujourd'hui, pardon. Bonjour à tous. Moi, je ne veux pas trop discrimérative, parce qu'effectivement, on a plein d'organisations, et ils ne savent pas que les sponsors sont en séminaire, aujourd'hui, et c'était hier. Voilà, pour réfléchir à cette organisation, donc, effectivement, j'attends de voir pour en parler. Alors, il y a une dernière question que tu apprends, quand tu as un débat. Oui, c'est pas grave. Jusqu'à la fin, toutes ces demandes sur l'organisation, on a commencé l'organisation, les dames sont collectées dans les dames, et on a pas besoin de prendre, il y a des problèmes, c'est pas un contenu, et ce qui doit être, on a aussi des compréhensations, c'est pas un régime. Pour l'instant, la rédaction pour l'éditeur, c'est vraiment mieux pour l'organisation. Je pense que, comme je l'ai dit, on a évolué de nombreuses formes, les bonçages, les bonnes formes, les futures, aux jeunes, Aujourd'hui, on le voit à la dernière fois, c'est maintenant d'avoir une reporte unique. Donc, il y a une possibilité d'avoir un reporte unique pour réussir un peu mieux. Et ma définition de 2008, c'est une idée de plus, c'est 5. Sur l'entrée, sur la plateforme avec une marque forte, ça éritrait ce qu'on a entendu sur « Faut-il des séries prétenantes ou pas ? » sur Française Division, est-ce qu'en Chantalie, est-ce que dans le fond de lumière, est-elle ? Ça fonctionne, c'est l'héroboturant, du type Marlowe, est-ce que je fais des séries et je n'arrête de faire des séries non, des prétenantes, qu'il y a de 9% ? Tout ça, ce sont des problématiques qui n'auraient pas lieu d'être. S'il y avait une entrée, je dirais, structurée, organisée et volontariste, il trouve un schéma et l'appelle de manière claire le numérique ou pas le linéaire ? Pas le linéaire. Le linéaire et le non-linéaire. Le linéaire et le non-linéaire, y compris avec ce que moi je recommande, c'est-à-dire en non-linéaire, l'appartition de programmes qui ne sont pas diffusés en linéaire, sous marque forte, de lien avec le numérique. Pourquoi ne pas imaginer les programmes régionaux, sous marque France 3, accessibles uniquement en linéaire, qui ne seront pas diffusés par la chaîne France 3 ? Pourquoi ne pas imaginer demain des fictions qui soient portées par France 2, qui soient des fictions qui sont d'avant-garde, mais qui ne seront pas forcément diffusées en linéaire ? Par exemple, il y a eu, sur France 4, une série qui a été malheureusement arrêtée, d'animation pour adulte. Certes, c'est public, certes, c'est relativement un public qui n'est pas un public très large, qui portait de manière assez puissante la modernité française qui s'appelait LASMAN. LASMAN, évidemment, sur les chaînes familiales, avec le conditionnement un peu bizarre au France 4, qui a été destiné aux enfants et à la tête, peut-être qu'il y a une matière, il y a assez de plus de plus de plus. Donc, le fait que l'Espagne a été arrêtée, l'Espagne avait sa place, sous marque France 2, sur une plateforme politière, sans pour autant, il y a une nécessité de diffuser sur le lien. Donc, il faut repenser l'intégralité du système. Il faut, à mon avis, une marque forte, qui intègre l'ensemble de la relation écologique. Je ne peux qu'en revenir au vieux cheval que j'ai appris, mais qui n'ont pas changé depuis que le monde est le monde. On ne vend pas des programmes, on ne vend pas de macro, on crée le lien, on crée le lien. Et pour que ce lien soit créé, il faut qu'on sache avec qui je fais ce lien. Et pour ça, j'ai besoin d'une marque de fonds. J'ai besoin d'une marque de fonds. Donc, cette identification qui fait qu'il y a une nécessité à remonter les programmes en forme d'identité forte, et des plateformes qui les accueillent. Il faut qu'on puisse le faire, il n'y a pas besoin de pas le faire. Aujourd'hui, et je puis non, on le fait. Et je puis non, on le fait. Pour un Américain qui est en France, ça appartient à HBO, il n'y a pas l'ordre d'un autre. Ce n'est pas, c'est HBO-Santo, HBO-slash-crute, machin, c'est HBO. Donc, pour Américain-Santo, honnêtement, c'est une volonté, je dirais, de politique interchaîne, de créer cette plateforme. Et puis, voilà, j'ai essayé derrière moi des recommandations pour créer une mortalité, une grande plateforme de VPN, qui peut ouvrir un peu les problèmes que ça causait, et qu'elle ait l'avantage d'être, je dirais, une avancée vertueuse des acteurs de milieu public, les principaux acteurs dans le milieu public en Europe. Bon, voilà, est-ce que Santo verra un jour, à quel prix, à quelle date, avec qui, enfin bon. Bon, voilà. J'ai mis un an négocié avec l'équipe d'un autre successeur, j'ai fini à notre rappel encore là, en Sato, en 1'30, vers un jour. J'ai une licence rapide, j'ai appartient à l'appel, parce que c'est sur le chemin. On verra, mais si Santo existe, en 1'30, en 1'30, en 1'30, moi je pense que c'est pas une priorité, là-dessus, moi je suis un peu iconoclà, je crois, dans un autre chose à faire, mais c'est quoi d'être Santo ? Ouais, il y a des trop, il y a des gros cassements, ça. Bien, c'est sûr, c'est l'air d'autre, parce qu'on allait en clôturez avant qu'on se mette dehors. Merci beaucoup pour votre écoute, j'avais beaucoup d'informations. Je pense qu'on sera amené à se revoir sur le sujet de la réforme d'ici la fin de l'année, donc toutes les idées, parce que les débats vont être chauds au Parlement. Merci beaucoup de votre écoute, et merci à nos intervenants. Applaudissements. Applaudissements. Merci beaucoup. Merci beaucoup.